Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on calcule l'intégrale indéfinie qui est ici, donc l'intégrale de 2x plus 1 facteur de racine carré de x au carré plus x dx. Alors, à toi de jouer, je te donne une petite indication au cas où tu l'es oubliée, ou bien que tu ne connaisses pas cette notation-là. En fait, ce qu'on fait quand on calcule une intégrale indéfinie, c'est qu'on cherche une primitive de la fonction. Donc ici, il faut trouver une primitive de cette fonction-là, 2x plus 1 facteur de racine carré de x au carré plus x. Alors, à toi de jouer, et on se retrouve une fois que tu as réfléchi un peu de ton côté. Donc, en fait, le calcul d'une intégrale indéfinie, donc la recherche d'une primitive d'une fonction, dans de nombreux cas, on peut le faire en pensant à la règle de dérivation des fonctions composées lues à l'envers. Et ça va correspondre, en fait, à faire un changement de variable. Alors, je vais te rappeler, pour commencer, cette règle de dérivation des fonctions composées. Si tu as une fonction qui est v de u de x, v de u de x, donc une fonction composée d'abord par la fonction u, puis par la fonction v, et si tu cherches à dériver cette fonction-là, donc à calculer la dérivée de v de u de x, eh bien, ça sera égal à la dérivée de u, donc u prime de x, multipliée par la dérivée de v, v prime, mais calculée non pas en x, mais en u de x. Voilà, j'espère que tu connais cette règle-là, qui est très importante pour dériver, et aussi, tu vas voir, pour trouver une primitive, ou calculer une intégrale indéfinie. Évidemment, tu te rends bien compte que si tu lis cette règle de dérivation dans l'autre sens, eh bien, ça te dit qu'une primitive de la fonction qui est ici, c'est la fonction v de u de x. Donc, en fait, maintenant, le tout, ça va être de reconnaître dans notre expression quelque chose de ce genre-là. Alors, ici, c'est assez évident, puisque tu vois que si tu appelles cette expression-là u de x, donc, si ça, c'est u de x, eh bien, dans ce cas-là, u prime de x, c'est la dérivée de x au carré plus x, donc, c'est 2x plus 1. Donc, ça, c'est u prime de x. Et du coup, pour terminer, ici, on doit avoir cette racine carrée-là, ici. C'est racine carrée de u de x. Donc, si on veut faire une identification entre cette fonction-là et une forme de ce genre-là, eh bien, on va poser v prime de x égale racine carrée de x. Et du coup, tu vois bien qu'ici, on a, finalement, v prime de u de x. Donc, l'expression qui est là, c'est u prime de x multiplié par v prime de u de x. Et donc, finalement, une primitive de cette fonction-là, eh bien, c'est v de u de x. V de u de x. Voilà. Alors, ça, c'est déjà pas mal. Là-dedans, on connaît u de x. Il faut qu'on arrive à trouver v de x. Et v de x, c'est la primitive de racine carrée de x. Racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi. Donc, v de x, eh bien, c'est une primitive de x puissance 1 demi. Donc, on doit augmenter l'exposant de une unité. Ça va nous donner x puissance 3 demi. Et puis, diviser par ce nouvel exposant. Donc, multiplié par 2 tiers. Donc, voilà. Finalement, notre intégrale ici, je vais écrire le résultat, c'est v de u de x, avec v de x égale à cette fonction-là, et u de x égale à x au carré plus x. Et donc, finalement, le résultat qu'on trouve, je vais l'écrire ici, c'est 2 tiers fois, non pas x puissance 3 demi, mais u de x puissance 3 demi. Donc, je vais l'écrire comme ça. u de x puissance 3 demi, c'est donc x au carré plus x. Et bien sûr, il faut ajouter une constante, puisque c'est une primitive. Donc, voilà, notre résultat, il est là. Et tu vois que ça a été assez simple. Le truc, ça a été de reconnaître cette forme-là pour arriver à utiliser la règle de dérivation des fonctions composées dans l'autre sens. Alors, en fait, ce qu'on fait ici, on appelle ça souvent un changement de variable. En fait, on remplace la variable x par la variable u de x. Alors, je vais faire une petite remarque et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. En fait, quand on dit u prime de x égale 2x plus 1, on peut le noter comme ça. C'est la dérivée de u par rapport à x égale 2x plus 1. Alors, cette notation-là, c'est une des notations de la dérivée. Si tu n'es pas du tout familier avec cette notation-là, ce n'est pas grave, tu peux arrêter de regarder la vidéo. Mais sinon, c'est assez intéressant puisque tu vois qu'à partir de là, on peut multiplier ici par dx. Alors, ça demande un peu de clarification parce que souvent, quand on parle de dx ici dans l'intégrale, on ne le voit pas vraiment comme un nombre. Mais en tout cas, ici, ce qu'on peut faire, c'est multiplier par dx des deux côtés. Donc, on obtient que du est égal à 2x plus 1 multiplié par dx. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, tu vois, dans l'intégrale que j'ai, j'ai un produit de trois quantités, 2x plus 1 fois racine carré de x au carré plus x fois dx. Et comme c'est un produit et c'est commutatif, je peux réécrire ce produit-là dans l'ordre que je veux. Et donc, je vais le réécrire comme ça. Donc, ça va être l'intégrale de racine carré de x au carré plus x fois 2x plus 1 fois dx. Et tu vois que ce que j'ai ici, ce que j'ai ici, c'est du. Et là-dedans, j'ai u. Donc, finalement, ce que j'obtiens, donc finalement, cette intégrale-là, je peux l'écrire comme ça, c'est l'intégrale de racine carré de u, du. Et donc, notre recherche de primitive, en fait, se ramène à la recherche d'une primitive, de la fonction racine carré, mais en se rappelant qu'on a changé de variable u, c'est égal à x au carré plus x. Voilà, c'est un petit éclairage qui explique pourquoi on appelle ça un changement de variable et ça sera très utile par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !